Mojang vient de sortir une toute nouvelle cape et non ce n'est pas la cape que j'ai derrière moi, c'est une cape que je vous mets à l'écran qui est trop jolie, en rouge un petit peu avec des petites pointes jaunes, un petit peu en mode couronne de roi. Et oui exactement comme la bannière qui est juste au dessus de ma tête là-haut, en gros Mojang vient d'annoncer une nouvelle cape et vient de sortir une nouvelle cape pour la MCC, c'est à dire les Minecraft Championship. Alors sachez que c'est pas possible au moment d'obtenir la cape parce qu'en fait il va falloir remplir pas mal de défis et tous les défis sont pas encore disponibles. Il en reste en fait 5 qui sont disponibles un par jour donc on va encore attendre un petit peu mais vous allez voir il y a quand même beaucoup de choses à faire d'ici là. Bon vous le voyez avec mon skin je ne suis pas sur Java mais bien sur Bedrock parce que oui il y a un nouveau serveur justement fait pour ça, vous ne pourrez pas l'obtenir si vous êtes sur Java, pas de soucis si vous êtes sur Java et que vous n'avez pas Bedrock parce que Mojang a fait il y a quelque chose, c'était il y a bientôt presque un an, a fait que maintenant dès que vous avez Java vous avez obligatoirement de base Bedrock donc ça c'est pas un problème vous passerez sur Windows 10. Et sinon si vous êtes sur console ou PE ou autre plateforme et bien tout simplement vous pouvez y accéder super simplement depuis le menu, je vous montre ça juste après. Bon par contre entre nous vu la tête des défis je pense que si vous êtes sur téléphone ça va piquer, bon vous verrez des lags aussi tout le long de la vidéo parce que Bedrock est complètement bugué sur le serveur mais bon ça ouais des gros bugs comme ça par exemple. Et sinon juste avant que je vous montre comment obtenir cette cape je sais qu'il y en a qui vont me demander mais attends mais c'est que pour Bedrock donc c'est nul est-ce que ça arrive sur Java ? Alors c'est pas le cas pour le moment mais par contre il y a pas mal de rumeurs sur Twitter et même je crois même que sur Discord il y a un développeur qui l'a confirmé à voir si c'est vraiment le cas mais ça risque d'arriver sur Java. Donc faites là parce que vous allez voir la cape est pas facile à faire donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont l'avoir donc je serai vous, je serai vous moi je la ferai quand même comme ça vous avez une petite cape en plus qui est plutôt jolie et je sais pas ce qu'ils ont en Mojang en ce moment mais ça nous give pas mal de cape. Allez je vous montre comment on obtient cette cape vous allez voir c'est pas facile. Donc pour commencer ce qu'il va falloir faire c'est se rendre sur le serveur MCC vous l'avez à gauche ici et simplement en cliquant sur rejoindre la fête en anglais je sais plus trop ce que ça donne join the party sans doute vous pouvez cliquer ici rejoindre maintenant et ça vous connecte au serveur ça va sans doute vous demander de télécharger un pack. Maintenant que vous êtes connecté vous vous prenez dans une petite maison très intéressant et donc première chose je vais un petit peu vous présenter un petit peu tout déjà dans l'inventaire vous avez tout à droite carte de téléportation qui ressemble à un globe et simplement si vous cliquez vous allez pouvoir rejoindre les différents jeux comme vous voyez il y a 4 jeux et au centre vous avez le menu principal évidemment qui vous re-téléporte ici. Vous avez juste à gauche de cet item là le coffre à cosmétiques et si vous l'ouvrez évidemment que c'est votre première fois vous n'avez rien dedans mais ça va être très important pour la suite donc gardez ça en tête. Et pour terminer à gauche vous avez une liste des défis et c'est justement ça qui va vous intéresser vous voyez avec la cape à gauche vous avez l'équivalent de 15 défis. Alors pour ce faire on va commencer par les 4 premiers en bas à gauche celui-ci 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 et celui-ci qui correspondent tout simplement en premier lieu à finir tout simplement les 4 mini-jeux. Donc si on le prend dans l'ordre le premier qui s'appelle défi gridrunner ou tout simplement comme je vous l'ai dit il vous suffit juste de terminer le jeu gridrunner et si on clique sur l'item téléportation vous pouvez voir que tout à gauche ici vous avez le mini-jeu gridrunner et si vous cliquez dessus vous avez juste à le terminer. Et vous allez voir le but du mini-jeu c'est super simple il suffit juste simplement de faire une course et pour rejoindre la course vous avez une manette qui est dans chaque mini-jeu il suffit simplement de cliquer dessus et là vous êtes dans la file d'attente et il n'y a plus qu'à start le jeu. Le temps que la file d'attente charge je vais vous expliquer en quoi consiste ce mini-jeu c'est tout simplement le fait qu'on va passer de salle en salle et chaque salle aura un petit jeu. Ah bah j'ai même pas le temps de vous expliquer ça va partir. Bon hop c'est parti comme ça vous allez voir donc le jeu débute on est setup ici alors c'est pas une course contre les joueurs ne vous en faites pas c'est une course contre vous même le but c'est de terminer donc ça c'est vraiment important. Donc le start comme vous pouvez le voir c'est juste nager donc dans l'eau ça c'est pas très très worse mais la seconde partie qui va être intéressante parce que là c'est la genre d'arène où il va falloir se fight contre des mobs. En passage vous le verrez pour après mais c'est très important chaque mob que vous allez tuer chaque action que vous allez faire dans chaque mini-jeu vous font gagner des pièces. Ok comme vous pouvez le voir quand vous avez tué tous les mobs ça ouvre la porte vous passez à la prochaine salle donc voilà le but c'est vraiment alors c'est un peu galère à comprendre mais vous prenez les couleurs et vous essayez de faire que la peinture qui est à gauche ou la même qu'à droite. Donc là il manque du rouge donc on bombarde le rouge et regardez hop il va manquer du jaune par contre hop on prend le jaune voilà c'est pas très compliqué à comprendre il faut juste spammer les couleurs il manque un rouge là les gars il manque un rouge impeccable hop évidemment quand c'est terminé next room cette room là ça va être simplement le but de crafter des items vous pouvez le voir le craft il est ici et hop vous avez juste à le donner de simplement la table d'inventaire au centre et tout simplement vous faites les crafts qui sont demandés allez hop là un craft qui est fait va vous en demander un autre de plus en neussaut et quand vous avez terminé pareil même bruit vous sortez une nouvelle salle où là simplement c'est un mini-jump et c'est terminé ensuite vous avez fini le mini-jeu et normalement vu que c'est la première fois que je le fais vous allez voir je devrais valider et obtenir la récompense donc si on revient au menu au passage comme je vous l'ai dit vous pouvez directement cliquer ici et aller à l'accueil j'ai donc validé dans la liste des défis comme vous pouvez voir le premier le second ensuite c'est avec le deuxième jeu et le but ça va être d'entrer donc dans le jeu stand of time et de rester minimum deux minutes donc là rien de plus compliqué vous ouvrir encore une fois là genre de boussole genre de planète vous avez à droite stand of time ici donc le but du mini-jeu ça va être super simple encore une fois comme dans tous les mini-jeux vous cliquez sur la manette pour rentrer simplement dans un genre de fil d'attente et là le but ça va devoir rester deux minutes minimum donc vous avez la petite barre de chargement ici que vous voyez qui descend et vous pouvez gratter du temps en récupérant peut-être qu'on va le voir voilà ce genre de genre de truc c'est du sable tout simplement et si je le récupère vous allez voir hop ça remonte le temps et le but c'est de première chose pour obtenir le premier défi c'est de rester un minimum de 120 secondes deux minutes donc vous restez à peu près deux minutes l'équivalent deux minutes et voilà en attendant si vous voulez vous balader dans le mini-jeu faire ce qui est demandé pas tomber dans l'eau et par exemple tuer des mobs ça vous donne des pièces vous allez voir que c'est très important pour la suite les pièces et si vous baladez temps en temps vous verrez des genres de petites pièces comme ça sur le sol si vous passez dessus vous récupérez aussi des pièces donc voilà vous pouvez vous balader un peu partout et avoir plein de petites choses et donc voilà en vous baladant comme je l'ai dit vous pouvez ouvrir plein de choses comme des coffres comme ça qui vous donne encore plus de pièces et voilà faire attention des fois il hésiter à mon croisé les trucs mais non et voilà chose super important aussi il y a des pièces par terre mais si vous avez terminé vous pensez avoir fait plus de deux minutes donc moi ce qui est mon cas petite technique vous mettez un petit timer c'est pas mal vous devez vous échapper passer par le portail donc vous pouvez suivre les vrais il y avait des petites indications dessous des portes surtout pas cliquer sur la flèche qui à droite en verte ou surtout pas mourir sinon ça ne marchera pas vous vous échappez et normalement regardez je devrais choper ah je l'ai vu ça a été un peu trop vite mais je viens de l'avoir et donc regardez bam le défi a été validé nous revoilà au spawn donc le troisième défi concernerait évidemment le troisième mini-jeu qui est Meltdown vous allez voir c'est plutôt simple et pour ce faire c'est comme c'est écrit ici vous devez survivre à la troisième salle du mini-jeu donc tout simplement la petite importation en haut à gauche sur le jeu Meltdown me voilà donc au web du mini-jeu vous allez voir c'est super simple encore une fois la télécommande pour vous mettre dans la filet d'attente 8 minutes et bien ça va être long et pour vous expliquer le jeu c'est super simple d'ailleurs plusieurs salles comme vous l'avez vu il faut rester sur les 3 premières salles il faut taper les mobs où on va avoir un arc et ça va geler les mobs après où ils seront freeze et vous pouvez les tuer donc récupérer des pièces etc etc il faut surtout faire attention comme vous l'avez vu il va y avoir plusieurs salles et il faut avancer de salle en salle si vous restez dans la salle précédente vous allez vous faire en fait manger par je crois que ça met de la lave un peu par ci par là donc vous allez voir c'est plutôt simple mais il faut faire quand même un peu attention ok je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble alors c'est un peu long à charger ces games maintenant vous allez voir vous avez spawn ici 4,3,2,1 et c'est parti et donc ça ouvre la première salle et comme je dis faut tenir trois salles donc faites attention éviter de mourir vu le temps en plus que ça prend pour start une game donc vous tirez juste sur les zombies hop ça les met en glace après vous les taper comme ça et ça va simplement les leur donner des pièces déjà et en plus ça les tue donc là c'est worse hop et comme vous pouvez le voir vous avez une grosse salaire qui vous dit vite 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 sortez de la zone parce que vous allez le voir en fait toute la zone se transforme un peu en mode nether en mode ça prend feu il faut vite changer de salle et donc là vous passez à la deuxième salle évidemment faut aller jusqu'à la troisième pour avoir le premier défi qui soit validé faites attention parce que vous allez avoir des mobs de plus en plus puissants vous avez même des vindicators à un moment évidemment la dernière room et enfin attention on prend des dégâts en plus quand il y a le truc du feu la dernière room pour moi du moins pas la dernière du jeu mais la dernière avant de valider tout simplement la quête je crois que c'est celle-ci donc on va la terminer hop troisième room validé la quatrième vous avez vu c'était des araignées dans celle-ci la quatrième ça va être un peu plus compliqué parce que vous allez le voir il y a des squelettes en plus donc vous avez les araignées et squelettes en plus donc c'est de plus en plus compliqué donc faites attention hop next room vous pouvez voir la vie ne régène même pas c'est pas facile et donc là vous allez voir que cette room va être beaucoup plus compliqué en plus on n'est que plus que deux donc ça c'est galère pour terminer ça va être chaud avec à chaque room qu'on passe par contre on régène la vie mais pour chaque room ça régène pas tout seul et donc là il y a des blazes en plus il y a des zombies prochaine salle sans doute l'une des dernières je pense et donc c'est là où ça commence à être un peu compliqué vous le voyez il y a des squelettes il y a des indicateurs je crois que c'est voilà on rigole plus à la dernière où j'ai plus de vie je suis mort de chute c'est pas grave en tout cas normalement on l'a validé vous allez voir je viens au spawn et normalement voilà je l'ai validé bon fallait faire que trois salles vous allez voir c'est de plus en plus difficile quand t'es tout seul c'est vraiment pas facile et le dernier quatrième mini-jeu vous allez voir c'est super simple il s'appelle sand of time et donc vous allez devoir valider ici le quatrième défi où tout simplement il vient il faut juste terminer le parcours et oui c'est une course avec des petits jumps et tout vous allez voir elle est vraiment cool donc terminer des mini-jeux faire des jumps vous allez voir il y a pas mal de choses intéressantes et tant qu'on est au petit hub c'est parfait vous pouvez voir il y a pas mal de petits pads comme ceci celui-ci en jaune c'est un pad pour l'accélération le bleu un peu comme ça c'est simplement faire des jumps et le rouge c'est un peu pareil sauf ça donne un genre d'effet de saut comme ça vous pouvez voir donc c'est plutôt pas mal alors je crois il n'y a pas de manette dans celui-là il faut tout simplement juste et bien start la course en se mettant ici regardez là il y a la petite ligne de départ et donc c'est petit pas et donc après c'est tout simplement une course basique vous suivez un petit peu le chemin et des flèches par ci par là avec les petits jumps les petits sauts si vous tombez dans le vide c'est pas trop grave vous avez des genres de checkpoints donc pas de soucis à ce niveau là et vous avez juste à terminer le jeu en plus des endroits et z3 c'est pas magnifique ça regardez et on voit la ligne d'arrivée qui est juste ici alors que ça lag et normalement vous allez voir si on passe la ligne d'arrivée ouais c'est validé et donc on devrait obtenir la quatrième et dernière récompense qui correspond donc aux 4 mini-jeux que vous venez donc de terminer bon maintenant vous allez me dire bah c'est bien marrant t'as rempli les 4 premiers défis mais au total il y en a 15 donc il en reste évidemment 11 et bien tout simplement tous ceux qui sont ici on parlera de celui-ci juste à la fin et bien vous pouvez le voir il y a des petites têtes d'animaux et tout simplement ça correspond au chapeau des différents teams qui correspond tout simplement au mcc minecraft championship pour se faire quand vous êtes au spa il va falloir tout simplement vous achetiez des cosmétiques alors c'est que sur le jeu vous en faites pas il n'y a pas d'argent quoi que ce soit vous suivez juste le petit chemin qui est ici et donc vous devrez arriver tout simplement ici et donc c'est l'endroit où vous avez le shop alors là c'est l'undercup c'est pas ça qui nous intéresse nous c'est lui chapeau mascotte alors qu'on a une explication de ce que nous est dit et donc vous avez à acheter les différents cosmétiques on les voit même pas c'est buggé bon c'est pas supposé être buggé pour vous pourquoi j'ai le textur pack qui est buggé alors sachez que c'est 250 chaque truc donc comme vous l'avez vu vous gagnez des pièces alors sachez qu'il faut vraiment tous les acheter donc perdez pas de temps achetez les tous en tous les cas il faudra tous les faire donc voilà au total il faut 3000 pièces pour tous les acheter bon je n'ai plus assez de pièces pour tous acheter le reste mais il m'en reste 3 donc quand vous les avez toutes achetées et bien vous allez devoir faire d'autres défis tout simplement sur les 4 donc comme je vous l'ai dit là je vais vous afficher à encadrer en rouge 3 défis donc qui est le premier le deuxième et le dernier de la deuxième ligne qui est ici donc ça c'est les 3 défis pour le ace race qu'on a vu juste avant donc en gros c'est super simple alors ça va être un peu long mais c'est super simple il vous suffit simplement d'équiper très important d'équiper le bonnet rouge pour celui-ci et là il faut passer sur 50 rampes de lancement donc on va aller voir juste après exactement lesquels c'est celui-ci ça sera équipé le orange et 100 booster de vitesse donc c'est celui où ça permet d'aller plus vite et le dernier on dirait un petit peu un perroquet c'est simplement le ping par votre boss c'est un perroquet et vous devez juste simplement traverser 25 portails à Elytra donc ouais c'est pas très très compliqué donc on va tout simplement se rendre sur le ace race et faire ces 3 là c'est plutôt simple voilà comme je dis équipé du bonnet rouge il faudra utiliser 50 rampes de lancement donc les rampes de lancement comme le bonnet rouge et vite simplement c'est les blocs rouges comme ceci alors évidemment ça ne marche pas dans le hub ça aurait été trop simple sinon donc il faut évidemment le faire dans la race donc on va le faire 50 fois si tu pars ok normalement ça doit être terminé ici regardez hop je passe la ligne d'arrivée et normalement regardez je l'ai eu mais il me l'a même pas validé à l'affichage bon voilà j'en ai même fait 120 petit technique au passage hein pour vous là comme ça vous pouvez le faire plus facilement tout simplement au début vous faites la première course tout au début à peu près ici un peu plus loin et en fait ça juste dans cet endroit là où il ya le petit dragon et en fait regardez vous venez juste vous mettre comme ça et vous avez juste à faire ça en fait en faisant que reculer comme ceci bon ça fait un bordel et par contre en fait vous pouvez spammer les les bumps donc vous les faites super rapidement la petite technique c'est entre nous et vous le dites pas maintenant quand ceci est fait évidemment on va pouvoir faire le deuxième qui est tout simplement avec le bonnet orange donc encore une fois on équipe le bonnet orange et celui-ci c'est parfait et donc là vous le voyez peut-être même déjà là ils le font la technique c'est tout simplement vous venez ici et vous passez comme ça et donc vous le faire 100 fois donc voilà c'est long mais ça le fait les choses super important il faut surtout pas revenir en arrière sinon ça le comptera pas il faut simplement terminer et bien la course et donc me voilà arrivé ce qui fait que voilà je viens de l'obtenir cette fois ci il me l'a bien affiché donc on a bien fait 153 peut-être un peu trop et donc le dernier dans ce jeu là c'est tout simplement celui du parrot qu'il va falloir mettre c'est le pink et donc on équipe tout ça le pink et celui-ci bonnet parrot voilà qui est fait alors là tout simplement quand il y a des elytra faut les équiper et passer donc et voilà la technique avec les elytra c'est super simple vous mettez ici voilà vous avez les elytra et vous spammer comme ça parce qu'en fait à chaque fois vous allez toucher le sol avec les elytra en fait vous perdez les elytra ce qui fait que tout simplement vous le faites 25 fois vous finissez la course et c'est terminado voilà c'était plutôt facile et donc normalement on passe la ligne d'arrivée et là vous allez le voir on le valide aussi let's go parfait donc tous ceux du race donc du set de ce mini jeu là ont été validax bon là je vous le dis ça va pas être une partie de plaisir on va faire le défi le plus chiant bon vous ça va vous allez avoir une petite coupure donc ça va aller vite mais en gros c'est le troisième celui-ci où il y a écrit simplement tout en portant le bonnet jaune pas très compliqué bah t'es 350 ennemis gelés dans le mini jeu meltdown donc ça paraît pas énorme mais le problème c'est que meltdown ça prend beaucoup de temps à ce start donc bah encore une fois super simple le jaune comme ceci et là bah vous allez à meltdown city et puis nous on se retrouve dans trois ans quand j'aurai terminé ce défi parce qu'il va être très long ça va j'ai la chance la fil d'attente est pas trop longue et donc on se retrouve dans 10 ans bon après 30 mille heures non ouais ça va je l'ai fait en deux games mais c'était un bon 30 minutes je pense je l'ai validé tuer 30 ennemis gelés c'était super super long mais je pense ça sera la dernière fois qu'on ira sur ce jeu parce qu'il était vraiment long ok maintenant on va passer aux trois autres défis que je voulais encore une fois en rouge sans simplement les défis liés au jeu grid runner donc c'est où il n'y a plus un de petits jeux il faut aller vite etc il y a celui-ci on va commencer par celui-ci c'est pas trop compliqué c'est simplement vous mettez le bonnet gris et vous devez peindre 200 blocs donc avec le jeu peindre hop on choisit le petit bonnet vert et let's gong dans le grid runner et donc le jeu c'est super simple celui du pinceau vous venez ici vous mettez les couleurs la technique c'est vous prenez la couleur qui a le plus de couleurs à mettre et là vous spammer vous spammer vous spammer comme ça vous en mettez pas mal et pareil de l'autre côté bon bah ça va être un peu lent mais faut le faire genre beaucoup de choix beaucoup beaucoup de fois ok j'ai une bonne nouvelle je pense qu'on a fini cette quête regardez normalement ça devrait pop sur l'écran oui c'est un peu long je vous avoue c'est un peu long cette partie c'est un peu comme mail down en fait c'est des trucs un peu long donc celui-ci il est fait il y a celui-ci aussi je crois que c'est celui-là voilà celui des gâteaux donc c'est pareil placer 200 ingrédients dans la partie des gâteaux il faut mettre le purple qui est normalement pas celui-ci mais celui-ci voilà le chapeau purple et puis maintenant go se remettre encore une fois dans la file d'attente 4 minutes ça va être long et faire 200 ingrédients celui-là aussi il va être très très long à faire enfin terminé normalement là si je passe la ligne d'arrivée et bien on devrait avoir terminé celui avec les gâteaux attention et oui oh là là ça a pris du temps là aussi et si sur la deuxième ligne on check le deuxième celui-ci qu'on dirait une chauve-souris il faudra donc s'équiper des aqua axolot donc du bonnet aqua axolot il vous demande de trouver une pelle une perle perdue en fait cachée quelque part et en fait c'est super simple c'est dans l'eau qu'il y a ici on peut la voir si on se balade un petit peu ici en gros il va falloir faire une dernière fois le mini jeu mais si vous checker à la fin dans l'eau juste là regardez juste ici mais vous la récupérez juste et vous sortez et c'est finir je crois pas qu'on peut directement sauter ici mais en gros il faut s'équiper donc du dessus ici le bonnet aqua axolot et en gros terminé une dernière fois cette partie là et ensuite on aura terminé celui-ci il ne restera plus que trois dont un qui va être facile la fin vous allez voir ça va être plutôt rapide donc maintenant go termine tout dernière fois cet événement ok donc juste après la pièce du gâteau qui est ici si vous allez directement à gauche réelle est juste là et vous avez bien le bonnet science très important vous pouvez être simplement récupérer en passant dessus voilà la récompense et elle est validée enfin terminé j'ai envie de vous dire ce qui fait que tout ce qui est dans ce mini jeu là donc celui c'est lequel c'était celui ci celui ci et je crois celui ci ont été validés maintenant on va passer au dernier jeu qui est donc celui là avec celui là comme bonnet et donc pour ce faire il faudra se rendre au sein d'offre time et là je vous l'expliquer c'est super simple pour obtenir ces deux derniers défis sont super faciles en gros il faut simplement en faisant ce mini jeu donc c'est encore une fois dans le désert là dans le petit temple où tu récupères des pièces du sable etc bien tout simplement celui de gauche un petit peu en forme de loup c'est simplement le cyan coyote vous allez devoir soit dans le meltdown soit dans le sein d'offre time c'est beaucoup plus simple dans le sein d'offre time récupérer 75 tas de pièces donc ça ça prend un peu de temps mais c'est facile et l'autre avec tout simplement le bonnet de blue bat récupérer 100 blocs de sable donc voilà c'est pas très compliqué donc juste aller faire ça comme ça on finit sur ces deux petites parties et ensuite réelle et il manque deux derniers qui sont là aussi plutôt simple ok cette fois ci je pense qu'on est bon c'est terminado si j'arrive ici on devrait avoir je les valider un peu trop vite mais oui il est validé toute l'année ici est finie toute celle après ce qu'il en reste un en fait il en reste deux c'est celui ci ou en fait tout important un bonnet en ligne donc il faut reprendre celui ci je reviens au spawn comme ce sera plus simple en gros il faut prendre celui qui en ligne c'est celui ci voilà et ensuite la fois acheter c'est pour ça qu'il faut encore un petit peu des pièces alors qu'il ya plein de lag des heures bonjour yens non c'est pas ça qu'il faut il faut acheter en fait des jouets on va de me se tromper c'était pas des jouets mais des cadeaux des couvres et cadeaux et en gros vous allez devoir les donner à dix joueurs donc ça va être super simple mais en gros en partant du spawn c'est un peu galère à trouver il faut aller ici en fait vous avez été une petite montagne avec des gens un petit caddie en pixel art et en gros dans la montagne ici si vous continuez vous avez un petit vendeur là et ça coûte 100 l'unité donc il faut le faire je crois dix fois couvres et cadeaux vous en achetez et quand vous en avez dix ensuite vous cliquez juste sur n'importe quel joueur là je viens d'en offrir un et vous le faites à dix joueurs différents il faut que ce soit bien des joueurs différents donc technique vous mettez au spawn hop vous passez à côté des gens bam vous cliquez en plus la technique c'est vous mettez à cet endroit là on est vraiment au spawn comme ça on peut tous leur donner un petit cadeau c'est une par personne qui a déjà été de give et normalement il me reste plus qu'un à donner où est-tu the last one it is you ouais et donc là on l'a validé dix fois et on obtient la récompense impeccable il en reste une toute dernière regardez la tout dernière qui est la dernière en fait dans la liste et tout simplement si on le lit terminé le défi des sept tableaux à énigmes de la caverne mystérieuse donc qu'est ce que ça veut dire ça en gros alors ça va être un peu galère mais tout simplement chaque jour parce que ça ça va cet even jusqu'au dernier jour tout simplement vous allez devoir vous balader et en gros dans cette montagne qui est ici va falloir monter tout en haut voilà juste ici en gros en haut de la cave alors ça continue à laguer désolé mais vous allez vous balader et vous allez voir plein de petits tableaux alors c'est aléatoire et chaque jour il y en a un qui va apparaître il y a celui ci par exemple et je crois vu qu'on est day two il y a celui ci et pour le moment il y en a que deux donc en gros qu'est ce que c'est si on check celui ci on voit en fait une couronne et un genre de main d'animation en fait c'est pour faire une animation et il ya une genre de couronne donc qu'est ce que ça veut dire il faut aller tout simplement au spawn donc littéralement vraiment au hub et comme pour voir il y a une couronne sur le sol et en gros une fois que vous êtes à peu près à cet endroit vous prenez limote et là vous checker limote je crois que c'est celle là voilà c'est celle là vous avez terminé limite de la caverne magnifique et donc en gros si je check regardez j'en ai fait un sur sept ans je les ai pas tous fait mais je peux faire le deuxième à savoir que chaque jour de l'event et bien tout simplement on va voir un nouveau défi dans la montagne il faut y retourner alors je vous remonte mais si jamais il faut passer par ici à la montagne et un petit zone d'eau avec une petite flèche comme ça vous montez tout en haut et vous êtes dans la caverne mystérieuse et en gros comme je dis chaque jour il va y avoir un nouveau petit genre de tableau de fresques sur le mur comme ça et donc là ça je sais pas et tout ce que c'est une genre de tête avec des confettis donc je suppose les confettis c'est un item à acheter et jour ça faut trouver l'endroit donc là je le fais avec vous mais donc chaque jour faudra faire les nouveaux défis qui sont demandés et donc ici je check et là je suppose voilà acheter des confettis et maintenant faut trouver juste la genre de tête là qu'il y avait en bleu alors j'étais en train de chercher au hub et je me suis dit mais attendez c'est peut-être pas au hub et tout c'était dans d'autres endroits au genre mini jeu regardez la tête qu'il y a ici est ce qu'on ressemble pas du tout à la tête qu'on a vu tout à l'heure attendez on va essayer peut-être c'est ça si je me mets là je fais ça oh je crois que j'ai trouvé ouais en fait ici regardez il ya plein de statues comme ça il y en a une là il y en a une là bas il y en a une aussi tout là bas et en fait à chaque endroit comme ça faut mettre un petit coup de confetti ah c'était pas facile à trouver voilà on a les deux sur 7 bon actuellement les a pas tous sont pas tous sortis et donc voilà une fois que vous avez complété ce deuxième défi bon après va falloir attendre les autres jours chaque jour en fait vous allez avoir un nouveau défi et pourquoi pas si vous le voulez chaque jour je pourrais vous faire un short pour vous expliquer comment les remplir et donc dès que vous aurez les 7 comme moi actuellement on est que jour 2 et bien vous pourrez obtenir la cape et faut vraiment la récupérer parce que je pense celle ci elle sera vraiment pas mal rare parce que vu le temps que ça prend à la faire je pense pas que tout le monde va y passer du temps donc hâte qu'elle en sorte sur java aussi pour pouvoir la voir et tout voilà j'espère que ça vous aura plu ça aurait été un petit peu blond il y a pas mal de choses à montrer mais comme ça vous avez tout en précision en plus avec des petits tricks des petites aides à certains moments même si bedrock ne fait que bugger en ce moment et donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à venir à l'espace commentaire si vous vous avez fait tous ces défis et puis on se revoit quand les 7 jours sont passés et que toutes les personnes qui ont eu la cape là je compte sur vous pour la faire bon et la bise ciao